coucou tout le monde aujourd'hui la question c'est est ce qu'on peut s'attacher les cheveux quand on a des extensions et notamment les tissages sans tresses parce que toujours c'est la même question oui je veux faire des extensions mais je veux attacher mes cheveux oui moi j'aime trop attacher mes cheveux j'attache tout le temps mes cheveux mais je veux mettre des extensions et je voudrais que ça se voit pas ok il n'y a pas de souci je veux bien mais quand on met des extensions on est d'accord qu'on met quelque chose dans nos cheveux donc le but c'est que ça ne se voit le moins possible que ce soit le plus discret le plus confortable le plus joli possible surtout en fonction de vos demandes parce que des fois vous avez les cheveux très courts et vous voulez du très long donc à une certaine quantité adaptée donc il faut bien trouver la place pour les mettre donc il n'y a pas de souci on peut s'adapter pour faire en fonction de votre résultat mais est ce que au final vous pourrez attacher vos cheveux oui ou non ben tout simplement je vais faire un test devant vous pour voir si je peux m'attacher les cheveux ou pas donc j'ai pris un élastique comme ça j'adore ces élastiques c'est super résistant et il n'y a pas le métal dedans parce que le métal ça arrache j'avais un exemple ici oui ces genres d'élastique en plus ça fait que s'arracher ça fait que ce s'abîmer se casser et le métal qui est là ça arrache les cheveux moi je vous conseille pas ce genre d'élastique et ça c'est génial surtout vous savez des extensions voilà un petit aparté pour parler juste d'élastique mais bon donc je vais attacher mes cheveux vous me direz si si je peux ou pas les attacher voilà donc si vous voulez faire bien forcément vous prenez une petite brosse et vous plaquer un peu quand je dis plaquer forcément c'est pas plaqué plaqué je vais faire rapidement moi donc hop donc moi j'aime bien me laisser une petite franginette voilà je vais la faire très haute parce que je suppose que la question c'est pas est ce que je peux m'attacher les cheveux mais plutôt est ce que ça va se voir si j'attache mes cheveux donc déjà pour l'instant vous pouvez voir que ça reste très discret d'accord ce que vous pouvez éventuellement voir c'est des petites bosses mais je vais vous donner quelques précisions après donc je vais les attacher très haut et au tac et je met cette élastique moi je vous conseille de prendre un noir ou un marron foncé vous n'allez pas vous sortir avec un élastique que rose fluo moi je trouve ça que ça fait super bête d'avoir des beaux cheveux noirs ou des beaux cheveux blonds et de tout gâcher avec un alstique jaune ou vert ou enfin moi bref vous avez compris donc un peu donc j'ai attaché mes cheveux donc comme vous pouvez voir donc je tiens à préciser mes cheveux ils sont pas sont pas propres quoi je viens pas de les laver donc si la coupe n'est pas aussi top top qu'au début voilà vous m'excuserez donc voilà je vais l'attacher je peux pas faire plus haut enfin si je peux faire plus haut mais c'est pas vraiment plus ridicule donc à vous de voir est ce que ça se voit pas donc je veux être vraiment très comme on appelle ça je vais être direct honnête avec vous c'est ça je voulais chercher comme ça vous regardez sans trichage dans l'artifice maintenant si vous voulez faire encore mieux vous prenez une petite brosse un peu ce genre de brosse un peu sanglier qui sépare un peu les cheveux et vous pouvez éventuellement cacher un petit peu d'accord ap moi je déteste les cheveux plaqués moi j'adore les cheveux qui avec des bosses et puis ça bouge il ya du mouvement et puis c'est un peu sauvage c'est un peu lyon bla voilà j'aime pas quand c'est trop trop lisse donc voilà donc je vais rester comme ça toute la vidéo comme ça vous verrez si vous voyez les extensions ou pas voilà donc la question d'aujourd'hui c'était est ce que je peux attacher mes cheveux quand j'ai le tissage sans presse donc tissage sans presse fait par beauty salon bien sûr parce que je peux parler des autres techniques des autres personnes ça je sais pas c'est tout dépend de la façon de faire où on va placer les bandes combien on va en placer quelle épaisseur etc donc la question est ce que je peux attacher mes cheveux avec le tissage sans presse oui est ce que ça va se voir moi j'ai envie de vous dire non ou alors très discrètement est ce que c'est pareil pour tout le monde et la réponse est encore non moi je suis brune je mets des extensions brunes c'est ce qu'il ya de plus discret il ya des personnes qui ont les cheveux marrons aussi marrons foncés ça reste discret si vous avez les cheveux blonds avec une racine foncée les points de clair ça peut être très discret aussi mais pour toutes les personnes qui ont les cheveux très fins limite clairsemé ben vous savez d'avance que ça va se voir si vous attachez parce qu'il faudra bien que je mette les extensions quelque part et une petite aparté moi mon kiff enfin mon kiff pour que le résultat soit joli j'aime bien en mettre devant 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 le plus possible limite jusqu'aux sourcils si je pouvais non mais j'aime bien mettre bien devant le plus devant possible pour que quand ça tombe ça tombe bien devant et j'ai pas des espèces de cheveux courts devant et des cheveux longs que c'est ce qu'on appelle que draps que le rat les trucs comme ça j'ai horreur de ça mais ça reste votre choix au final si vous me dites je ne veux pas en avoir devant j'en mettrai pas mais faut savoir que si on n'en met pas devant forcément ça fera peut-être un peu un effet court devant et long derrière je dis peut-être parce que si vous avez les cheveux déjà un peu long et que vous mettez pas trop long derrière ça peut faire joli je suis pas obligé d'en mettre devant par contre si vous avez les cheveux très courts et que vous voulez du très long franchement j'ai limite vous dire ne faites pas parce que si c'est pas pour mettre devant ça va faire vraiment pas très joli à part si vous plaquer toujours vos cheveux derrière les oreilles mais vous voyez il ya d'autres contraintes autre chose que je voulais dire d'important voilà le au final c'est toujours vous qui décidez si vous voulez en mettre devant on en mettra devant et dans ce cas là ça sera très joli mais à savoir quand vous allez attacher ça peut se voir et je dis ça peut parce que c'est pas tout le monde est et même si ça se voit ça reste discret c'est à dire c'est du foncé sur foncé les extensions à colle on voit les petits points de colle tout simplement des cd généralement c'est assez blanc donc ça se voit que ce soit sur les blondes ou sur les brunes les extensions adhésives vous savez les petits scotch j'aime pas trop ces extensions mais ce que j'aime pas c'est le côté brillant qu'on voit en fait ce qui est bien dans cette technique c'est que ça reste plat ok mais l'inconvénient c'est que le brillant ça se voit dans les cheveux et ça j'aime pas trop non plus tout ce qui est tissage sans tresses je trouve que c'est très discret parce que ça reste cheveux mat sur mat sur cheveux je sais pas comment expliquer moi reste ça fait ça reste des trames de cheveux donc ça reste très discret est ce que je voulais dire aussi que si vous voulez mettre des extensions faut aussi savoir ce que vous voulez si c'est pour toujours attacher vos cheveux j'ai envie de vous dire ben ne faites pas ne faites pas ne mettez pas d'extension achetez vous une extension en queue une queue en extension je sais pas comment on appelle ça un clip là une clip en queue ou une queue en clip je sais pas et vous la clippez vous l'attachez vous faites vos cheveux et vous plaquer tout le temps vos cheveux c'est le meilleur conseil que je peux vous donner si vous voulez vraiment attaché tout le temps vos cheveux moi je vous conseille vous vous achetez un clip que vous mettez tous les jours voilà parce que quand on veut mettre des extensions notre but c'est que ça ne se voit pas quand c'est lâché d'ailleurs je vais relâcher un petit peu comme ça on comprendra un petit peu mieux voilà le but j'aurais dû chercher une brosse parce que ça va faire un petit peu la forme le but comme je vous disais c'est que voilà que ça fasse joli devant que ça soit assez long ça fasse joli quand c'est voilà que ça fasse que ça fasse joli quand c'est lâché qu'on ait une certaine quantité donc on va essayer de pas en mettre trop haut donc on va le mettre le plus bas possible mais pas trop bas pour qu'on puisse attacher les cheveux d'accord donc c'est à chaque fois un juste milieu mais le but des extensions c'est d'avoir des cheveux lâché long donc on va pas en mettre très haut vous comprenez donc si on les met le plus bas possible forcément quand on va attacher ça peut éventuellement se voir donc tout est une question d'équilibré et tout dépend de ce que vous voulez faire et quels résultats vous voulez donc si vous allez vous marier que vous allez faire un chignon les coiffeuses qui ce qu'ils font les chignons ils ont l'habitude de camoufler donc il n'y a pas de souci vous pouvez mettre les extensions après on en discute ensemble si vous voulez devant pas trop devant moyennement ou pas du tout que derrière etc mais sachez que les coiffeuses elles ont l'habitude de vous faire des chignons en faisant des des queues qui descendent un petit peu au début et puis qui remonte comme ça moi je suis pas très fan des chignons maintenant la mode c'est de faire des demi queues comme ça avec des des boucles qui tombent etc mais voilà c'était je voulais juste faire une vidéo rapide puisque je vous avais dit dans une autre vidéo que j'allais bientôt elle va faire je l'avais complètement oublié celle là je voulais juste vous montrer en direct que oui vous pouvez attacher vos cheveux est ce que ça va se voir oui et non j'ai plus envie de dire non que oui parce que ça reste très discret et tout dépendra de comment vous allez vous coiffer ensuite si vous faites une queue basse ou un peu plus bas que ce que j'ai fait tout à l'heure ben là c'est totalement invisible bon on va faire bien on va enlever les bosses c'est totalement invisible voyez et après si vous faites une tresse basse aussi c'est très joli je vais pas la faire là pour aller vite mais vous voyez si vous faites une tresse un peu sur le côté ça aussi c'est c'est très joli attention le micro c'est très joli et voilà vous pouvez très bien attacher vos cheveux quand vous avez le tissage sans tresse voilà c'est tout pour cette vidéo je vous souhaite de prendre bien soin de vos cheveux et de vous et je vous dis à bientôt attendez un petit peu n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour les prochaines vidéos à bientôt